Musique Je reprends donc du coup. Bon, nous avons sous la main au Centre Hervé Pupillé ces personnages aujourd'hui qui sont venus nous rendre une petite visite parce qu'ils ne sont pas très loin, ils sont à Toulouse. Et vous nous manquez. Oh, c'est trop gentil. On adore souffrir. C'est ça. Donc, vous êtes venus en formation en 2016 et vous avez tout plein de stagiaires là qui se posent plein de questions existentielles à savoir pourquoi est-il si méchant ? Est-ce que derrière on peut en vivre ? Est-ce qu'on sort vivant du Centre Hervé Pupillé ? Est-ce qu'on s'en remettra un jour ? Tout ça, tout ça. Et donc, c'est bien parce qu'ils vous ont, vous, un vrai cas. Donc, deux vrais cas. Vous étiez là tous les deux en formation. Vous en avez chié. On peut le dire. Maintenant, la parole est à vous. Comment vous avez vécu votre formation ? Alors, c'est sûr qu'il faut se dire qu'Hervé, il est brut de décoffrage. Mais il fait ça déjà pour vous pousser. Si vous n'êtes pas poussé, vous n'obtiendrez rien. On a clairement la preuve ici, pour le coup. JC, il était hyper introverti. C'était un grand, grand, grand timide. Donc, quand Hervé lui disait d'aller sur le terrain, il allait se cacher. Et puis, c'est tout ce qui se passait. Alors, il a pris entre quatre yeux. Il lui a parlé mal, on peut dire. Oui, on peut le dire. Et puis, ça a bien bougé le cul de JC. Et puis, JC a fait une super séance. Donc, ça déjà, il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'il vous pousse qu'il ne vous aime pas. C'est déjà hyper important. Il vous pousse parce qu'il sait que derrière, vous en êtes capable. Il sait que derrière, s'il ne vous pousse pas, vous n'obtiendrez rien. Moi, c'était un petit peu plus différent. Je suis une grande gueule. Donc, un jour, il m'a demandé un haut pied à ma chienne. Je lui ai dit, ta gueule, il ne connaît pas. Et j'ai vu le gros yeux. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la merde. Non, pas du tout. Il a adoré. Il m'a dit, OK, c'est bon, on continue. Parce qu'il aime bien aussi quand on lui rentre dedans. Il est où ? Il est derrière. Il est là, il se cache. Il se cache. Ça, c'est déjà super important. Oui, c'est un gros nounours qui peut des fois faire super peur. Comme je dis, on est revenu pour souffrir aujourd'hui. On va couper, un gros nounours. Mais derrière, ses conseils sont incroyables. Alors, il ne va pas tout dire à la voix. Il faut hyper se concentrer sur ce qu'il fait. C'est très important. Il ne vous dira pas pourquoi il fait ça. Il ne vous dira pas non plus pourquoi il a fait cet exercice avec ce client. Il va falloir que vous réfléchissiez de vous-même. Et c'est pour ça que trois mois après la formation, on galère. On quitte cette formation. On a des millions de questions. On se dit qu'on ne comprend rien. Que clairement, la formation n'a servi à rien. Qu'on a juste le cerveau en bouilli. Sauf qu'en fait, il y a toute une remise en question. Il y a toute une réflexion. On se dit, attends, mais l'autre jour, je l'ai vu faire ça. Ah, mais ça avait cette utilité. D'accord, ok. Il faut vraiment un gros temps de réflexion. On en a parlé avec les anciens stagiaires. C'était la même chose. Ils m'ont dit au moins trois mois pour qu'on se remette. Et puis après, on a compris ce qu'on faisait. Tous les deux, on avait assez de patience de faire ce métier depuis le début. Donc, on a cherché un terrain à acheter sur Toulouse pour pouvoir construire tout ça. On avait la partie éducation et la pension qu'on voulait absolument faire. Au départ, on a commencé comme tout le monde sur de l'éducation basique. Malheureusement, le premier cas était un ancien chien de combat. Ce qui n'était pas cool pour un débutant. On ne fait pas la même chose. Et là, maintenant, on est sur une structure d'un hectare et demi avec un terrain d'éducation. Donc, avec tout ce qui est cours individuels, cours collectifs, etc. Et puis, on a une pension avec une accueil de 34 chiens à peu près. Donc, c'est des longues journées. C'est de la passion. C'est sûr. On ne s'arrête pas. On boite un petit peu tous les deux. Je pense que le cerveau dit aussi qu'il en a marre. On peut voir les cheveux de JC qui décrivent pas mal leur album. Ça, c'est bizarre. Il ne faut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Je pense que c'est un craquage. C'est tout. Et puis, la patronne a dit oui pour les cheveux bleus. Donc, ça va. Surtout, ce qu'il faut penser, c'est là, par exemple, je l'ai revu aujourd'hui quand j'ai vu Hervé travailler. Il ne dit rien. Il ne faut pas se concentrer sur ce qu'il dit. Il faut se concentrer vraiment sur ce qu'il fait. Il y a plein de trucs qu'il fait qui sont vraiment très intéressants. Si on essaie de comprendre pourquoi il l'a fait, c'est vraiment, il faut creuser beaucoup plus loin. Non, il ne faut pas juste arrêter à ce que vous voyez sur le terrain. Prenez des notes. Prenez des notes. N'importe quel exercice qu'il vous fait sur le terrain, notez-le. C'est des exercices que vous pouvez reproduire à la maison. Vous mettez ce chien, cette problématique, cet exercice parce que rien que ça, c'est des super trucs. Moi, je regrette de ne pas avoir noté tout ça quand j'y étais. Je l'avais dit pourtant de prendre des notes. Moi, je vous vois sans stylo. Je vous vois discuter entre vous. Je vous vois sans papier devant. Je vois vos têtes encore. Elles vont bien. Donc, il n'y a pas assez de forçage de la part d'Hervé. Nous, on était beaucoup plus tristes que ça. Et toi, Jicet, ton expérience un peu ? L'expérience, comment dire ? Il m'a bien secoué pendant les trois premières semaines. Même bien secoué. Ça m'en rappelle quelqu'un. Même pendant un petit moment, je me suis dit, bon, c'est bon, je ne vais plus aller chez lui. J'en ai ras la tête. Il me saoule. Et il m'a pris à part. Il m'a expliqué comment il fallait se concentrer, bien écouter et tout ça. Suite à ça, je suis allé faire un cours avec plein d'autres stagiaires. Des anciens qui, comme nous, sont venus pour voir comment ça se passait. À la fin, c'est ça. Très, très grosse pression. Moi, qui étais très timide, il m'a enlevé toute la timidité. Je suis arrivé sur le terrain comme si je n'étais plus le même. Et depuis, je vous avouerai, je pense tout le temps à Pupier. À chaque fois que j'ai un chien qui est un peu plus compliqué avec telle personne qui avait le même caractère que moi, on va y aller, pas aussi brutalement, mais on va y aller par d'autres petits chemins pour qu'ils y arrivent aussi. Et c'est là où on arrive à les faire réfléchir correctement aussi. Et tu m'as dit que tu n'arrivais plus à approcher un chien pendant quelques mois. Après la formation, pendant bien 5-6 mois, je ne voulais plus toucher de chien, plus voir de chien, rien du tout. Je ne les comprends plus ! Et après, je me suis dit, je veux mon chien quand même, je n'en avais pas. J'ai eu mon petit staff et depuis, je me suis dit, oui, il faut bosser mon chien. Et chaque truc que je faisais, je repensais à tout ce que j'avais passé ici. Et ça se décortiquait petit à petit et c'était nickel. Et après, on s'est installé sur Toulouse et depuis, il n'y a plus de timidité, il n'y a plus rien. Il faut y aller quoi. Il faut bosser avec le chien et avec la personne. Et tu te régales. Et je me régale tous les jours. C'est la méditation. Surtout avec la pension derrière, c'est des journées longues. C'est sûr, mais c'est de la passion. Vous verrez, ça a beau faire 5 ans, je revois Hervé travailler aujourd'hui. J'ai encore des petits réflexes qui fait à la con, quoi. Des trucs que je ne suis plus en tête, c'est bon. Oui, tu vas bien. Ah, toujours. On a fait toujours autant plaisir de revenir ici. Ah oui, complètement. On a un super accueil ici. Puis on n'habite pas très loin, donc on est un professeur. C'est vrai. Mais il faut qu'on vienne vous voir. On va venir bientôt. C'est obligé. On vous accueille à la maison. On vient chez vous ou on venez chez nous. C'est obligatoire. Ça va. Est-ce que, tant que j'y suis, il y a des stagiaires ? Parce que vous avez posé plein de questions sur après. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez un cas pratique. 5 ans d'expérience sur le terrain. Et pourtant, j'ai commencé à 21 ans. Je vous avouerai que quand je suis allée à la banque, on me disait, s'il vous plaît, je peux avoir un demi-million à 21 ans pour acheter un terrain ? On m'a regardé très très mal. Et je vous jure que ça le fait. On n'avait pas les meilleures notes. On est sortis de la formation avec pas du tout les meilleures notes. Simplement, on était sûr de ce qu'on voulait. On a des super familles qui nous suivent aussi derrière. Ça, c'est sûr. Et on ne peut que les remercier. Mais c'était de ne pas lâcher. C'était vraiment de forcer le truc. C'est sûr qu'à 21 ans, même les clients. Quand on a des clients de 50 ans à 21 ans et qu'on leur dit souplez, vous pouvez me faire ça ? Je te regarde un petit peu mal. Comment ça, vous me donnez des ordres à 21 ans ? Et je vous jure qu'au bout d'un moment, ça fonctionne très très bien. Alors c'est sûr qu'au départ, on avait un chien toutes les deux semaines. Et puis ça a duré quoi ? Ça a duré deux mois. Après, on a réussi à se faire notre réseau. Moi, honnêtement, pour pouvoir avoir des clients, je suis partie en tant que bénévole à la SPA. À la SPA, je me suis fait un petit nom. J'ai pris des chiens plus difficiles que des bénévoles habituels. Puis la SPA a donné mon numéro, a donné mon numéro, a donné mon numéro. Et puis de plus en plus des clients. Honnêtement, on ne fait aucune pub. C'est-à-dire qu'on n'a pas de carte de visite. On n'a rien. C'est vraiment que du bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille, c'est super positif. C'est-à-dire que si les gens vous recommandent, c'est qu'ils vous aiment. On a essayé une fois de faire des flyers. Et j'avais des appels du genre « Eh, combien ça coûtait ? » Et comparé à des appels avec du bouche-à-oreille « Bonjour, on prend rendez-vous quand ? » Voilà, et ça, c'est super. Des questions, les gens ? Répondez à ta question, d'accord. Quelqu'un d'autre ? Vous m'avez harcelé de questions sur le après. Moi, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on avait une lecture du chien avant. Et là, on a l'impression qu'on n'a plus de lecture du chien du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je n'arrive plus à les lire du tout. Et c'est ça où on clip un peu. Mais en fait, c'est juste le temps de réflexion. Si là, tout de suite, aujourd'hui, tu te concentres sur le fait que pour toi, tu ne les comprends pas, tu vas rester là-dessus. Il faut déjà absolument enlever ça. Suis le truc comme si c'était un livre. Vraiment. C'est-à-dire, ne pose-toi pas de questions sur ce que tu comprends ou pas. Note tout. Enregistre tout dans un coin de ta tête. Tu sais très bien que dans quelques mois, tu vas y réfléchir et que tu vas beaucoup mieux comprendre. Si aujourd'hui, maintenant, en sachant que c'est quatre semaines, donc c'est très, très peu pour apprendre tout ça. Donc, pour l'instant, ton cerveau, il a juste un trop plein d'informations. Et donc, tu as juste l'impression de ne rien comprendre, de ce trop plein d'informations. C'est-à-dire pour ça que je dis de prendre des notes. Après, on a justement cette pause. On dit, OK, d'accord, en fait, c'était ça. Mais c'est surtout quand on va reprendre des chiens en laisse. Honnêtement, tant qu'on n'a pas pris un chien en laisse, c'est-à-dire pour ça que j'ai fait bénévolat à l'ASPA avant de commencer avec des clients. Pendant ces clients-là, j'aurais eu toute cette réflexion qui, du coup, aurait fait des cours à rallonge parce que je réfléchissais. Et bien, je suis partie sur des chiens de SPA. Je me suis repris toutes les informations que j'avais sur eux. Et puis ensuite, ça a découlé facilement. Et si aujourd'hui, tu te concentres juste sur le fait que tu ne comprends pas, tu vas rester là-dessus. Il faut vraiment essayer de prendre ça comme un livre. Prendre des notes dans ta tête, sur un stylo. Et puis, je vais voir qu'au bout d'un moment, ça va revenir de lui-même, quoi, pour le coup. C'est normal. Ce que vous dites à toi depuis le début. Voilà. Sous-titrage ST' 501